C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre par le titre principal de l'actu, et vous Nikos. Salut, salut à tous, pardonnez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Bonjour à tous, salut les amis, vous êtes vous, chers auditeurs, les stars de cette matinale. C'est véritablement vous les stars, bienvenue sur Radio T-Shirt, oui car oui, ce matin si vous regardez sur internet, j'ai un nouveau T-Shirt. Un T-Shirt, un jour, un T-Shirt, après le T-Shirt tête de mort hier, aujourd'hui le T-Shirt de basket de mon village de 12 habitants. Missolonghi en Grèce, voilà. Ah c'est ça ce que ça veut dire. On est très sport en Europe 1, je rappelle qu'il est quand même radio officielle de Roland-Garros. Europe 1 qui est radio officielle de la Coupe du Monde de foot féminin. Europe 1 qui est radio officielle de mes T-Shirts à la con. Voilà, nous sommes radio officielle en fait de tout, de tout, un petit peu la foirefouille de la radio officielle. Mais je vais revenir à une info plus sérieuse, l'info surround, c'est la prise d'otage dans la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est terminée, qui s'est bien terminée, je rappelle qu'on est quand même radio officielle du réfectoire de la prison de Condé-sur-Sarthe. Donc le preneur d'otage va donc passer de la prison à la garde à vue, puis à la prison. Donc ça change tout son parcours de vie en fait. Bravo à lui. Bien vu Nicolas, bien vu, merci beaucoup. C'est aujourd'hui mercredi qu'Edouard Philippe va nous livrer son discours de politique générale. Bonjour Edouard Philippe, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce discours, qui n'est pas le premier d'ailleurs. D'ailleurs, Leclerc, vous êtes gentil, ne faites pas semblant de vous intéresser à mon discours de politique générale. Je me rends bien compte que tout le monde se contrefoue de mon discours de politique générale. Déjà en cours d'année, je me rends bien compte qu'on s'affiche pas mal de ce que je dis, mais là, parler de politique générale, vous savez, je suis lucide. Parler de politique générale un 12 juin, je me rends bien compte que je ne suis pas dans le bon timing. Mais si enfin, mais si, ça nous intéresse. Écoutez, madame Gilles, c'est très éloignable avec moi, mais même monsieur Apathy a préféré parler du trou de la sécu que de parler de moi. Franchement, monsieur Apathy, écoutez, je vous ai chronométré pendant votre chronique, vous avez parlé de moi 4 secondes 38 centièmes, donc ça reste assez court. Donc vous êtes très gentil, mais un 12 juin, je suis lucide. Les Français se posent d'autres questions. qu'elle ait par exemple le meilleur rosé qu'elle ait. C'est ça, oui. Ça, c'est pas faux. Il a raison, Edouard Philippe, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Vous voyez, même monsieur Cabrol confirme, les Français se demandent où acheter peut-être les meilleurs merguez en ce moment, mais la politique générale du gouvernement, je pense que tout le monde s'en cogne. Il ne faut pas être lucide. Mais non, allons. Ce n'est pas vrai. Bonjour, Nicolas Barret, directeur des Écrons. Moi, j'attends que ça, vos déclarations, monsieur le Premier ministre, sur la maximisation de l'économie circulaire en Europe grâce aux enseignements de la fondation Hélène MacArthur. J'attends aussi, bien sûr, mon proposition sur la fondation de la Deutsche Bank, spécialisée dans l'économie environnementale. Eh bien, vous voyez. C'est bien ce que je dis, tous les gens qui ont une vie s'en foutent. Je lui dis, est-ce que je peux récupérer le cache en plastique, la protection en plexiglas qui retourne la coupe du monde de foot qui est dans votre studio ? Ah bon, ce cylindre transparent, là ? Oui, parce que je dois changer ma cabine de douche et c'est pile la bonne taille. Oh, écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais demander à la Fédération. Allez, merci Nicolas Barret. Guillaume Pelletier, Christian Jacob, qui va diriger Les Républicains ? On entend passer beaucoup de noms en ce moment, même celui d'Éric Wörth. Oui, bonjour à vous, Madame Julie. Bonjour à vous, Monsieur Allégas, Monsieur Apathy. Je n'oublierai pas, Monsieur Lacroix, ni Messieurs Cabrol et Abicaire, sans oublier, bien sûr, Madame, oui, D'Acosta. Manuel Valls. Bonjour, alors vous teniez à intervenir ce matin, pourquoi ? Oui, car je me faisais cette réflexion, en écoutant votre matinale quand même, on paye trop d'impôts dans ce pays. Il y en a assez, je le dis, au effort de, oui, l'assistanat, il faut, je le crois, libéraliser l'économie rapidement, tout en respectant, bien sûr, les valeurs chrétiennes de notre pays. Car finalement, un enfant doit avoir, je le crois, et c'est inscrit dans la nature, doit avoir un papa et une maman. Mais Manuel Valls, vous ne m'êtes pas en train de tenir des propos de droite pour diriger les républicains quand même, non ? Ce n'est pas ça. Écoutez, Madame Julie, en deux ans, j'ai bien eu trois partis. Le parti socialiste, vous l'avez noté, la République en marche, c'est plus récemment le parti Ciudadanos de Barcelone. Alors pourquoi pas quatre ? Ne dit-on jamais 304 ? Mais non, mais parce que vous n'êtes pas de droite, tout simplement. Mais est-ce que vous avez vu ma politique sous François Hollande ? À quel moment ai-je été de gauche ? Donc je vais bien trouver, je vous le dis, un parti qui veut de moi. D'ailleurs, vous-même, sur Europe 1, peut-être avez-vous un créneau pour moi, pour l'année prochaine. Vous savez, j'ai des compétences multiples, je suis polyvalent. Regardez, je peux le faire ? Oui, il est 7h du matin. Tout de suite, oui, le journal d'Hélène Zélanie. Pas mal, non ? On va vous donner des cours avec Céline. Merci, M. Valls. Laurent Wauquiez l'a annoncé dorénavant, sa seule priorité est la région Auvergne. Bonjour, Laurent Wauquiez. Oui, bonjour, Mme Julie. Vous l'avez rappelé, ma seule priorité aujourd'hui, et je vous le dis, droit dans les yeux, c'est la région Auvergne. La région de mon cœur, celle que j'aime tant, celle qui a toujours été là pour moi, surtout quand je suis au chômage. Oh putain, oh putain, mais t'es encore là, toi ? Bonjour, Nicolas. C'est ça ton retrait ? 48 heures, et t'es déjà de retour ? Oui, mais je suis de retour où, cher Nicolas, dans la région Auvergne ? Ma seule priorité, c'est la région Auvergne, la région de mon cœur, celle que j'aime tant, celle qui est toujours là pour moi, surtout quand je suis au chômage. Mais t'es sûr ? Tu jures que c'est l'Auvergne et que c'est tout ? On te reverra pas ? Je le jure, Nicolas, ma région, la seule région, ma seule priorité, c'est la région Auvergne, la région de mon cœur. On est bien d'accord, tu seras donc jamais président de la République, tu n'essaieras plus jamais. Mais si, être président de la République, je le serai, puisque c'est mon destin. Oh putain, oh putain, il recommence, il recommence. Calme, calme, calme. Lolo, Lolo, regarde-moi dans les yeux. Tu ne peux pas dire que l'Auvergne est ta seule priorité, que tu veux être président de la République. Tu sais, car je vais demander l'indépendance de la région Auvergne. La région Auvergne deviendra donc la République démocratique d'Auvergne et je serai président de la République d'Auvergne. Et je déclarerai la guerre à la région Île-de-France de Marie-Tretresse, mon ennemi juré. Oh putain, oh putain. Corinne Boulot, Jérôme Lacroix. Jérôme, Jérôme Lacroix. Chacun porte sa croix. Puis-moi une raquette, je vais le taper. Oh non, allez, calmez-vous. Merci M. Sarkozy. Le ras-le-bol dans les services d'urgence s'installent. Les professionnels dénoncent une situation explosive. Certains soignants posent des arrêts de travail, mais la plupart du temps, ils portent juste un brassard personnel en grève pour assurer la continuité des soins. Bonjour M. Régis. Oui, laissez-moi le temps de vous dire bonjour. Vous me dites bonjour, j'ai même pas le temps de vous répondre. Bonjour, bonjour. Ah, la vedette. Vous êtes notre représentant SNCF. Vous pensez quoi de ce genre de grève, vous ? Ben que c'est pas professionnel. C'est même un comportement indigne. Un gréviste, je suis désolé de vous le dire, messieurs du personnel hospitalier, mais un gréviste qui bosse, c'est inacceptable. C'est comme un végétarien qui mange un steak. C'est pas professionnel. Il y a des règles en matière de grève. On peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles. Voilà, faut respecter les règles. Et comment vous feriez ? Ah, il y a des règles. Oui, il y a des règles, on a bien compris. Mais comment vous feriez ? Oui, il y a des règles. Faut pas le dire avec ironie. Il y a des règles, faut respecter les règles. D'accord, mais comment vous feriez pour dire non ? Des règles. Par exemple, la pub, elle doit partir à 9h sur Europe 1. Pas à 9h02, sinon on perd 25%. Exactement. Donc il y a des règles à respecter, faut pas déborder. Mais comment vous feriez-vous pour dire non si vous étiez urgentiste et qu'un malade se présentait à vous en détresse cardiaque par exemple ? Il n'y a qu'un seul mot, la volonté. Vous savez ce que je lui dirais ? Non ? Je lui dirais ça. En raison d'un mouvement de grève d'une certaine catégorie du personnel, votre crise cardiaque ne pourra malheureusement pas être traitée avant 72h. Nous vous conseillons de revenir dans le courant de semaine prochaine. Non, 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 monsieur, n'insistez pas ! Soyez pas égoïstes, monsieur. C'est pour votre bien qu'on fait grève. Les gens sont d'un égoïsme, il y a des règles, faut respecter les règles. D'accord, merci monsieur Régis. Allez, on termine avec le football. La France a donc battu l'Andor hier soir, 4 buts à 0. Didier Deschamps, un petit commentaire peut-être ? Oui, écoutez, tout à part bonjour, parce que je pense que c'est le minimum en termes de politesse. Bon, mais l'Andor, super, bravo l'équipe de France. Vous avez battu l'Andor. Bon, pardon, mais enfin, c'est quand même l'équivalent en qualité de jeu de l'équipe de basket de Nikos à Mitrosolonghi. On a joué hier soir sur une vieille moquette verte toute rappeuse. Puis l'Andor, c'est quand même, oui, l'Andor, je rappelle que c'est le nom du pays, mais c'est aussi le sentiment qu'on avait quand on regardait le match. Quand on regarde l'équipe de France en ce moment, bon ben, on s'endort. Alors, on se souvient de l'entraînante chanson de VG Dream, Ramener la coupe à la maison, la coupe du monde, qui est d'ailleurs... Dans ce studio. Elle est en ce studio de la coupe du monde. Elle est là, elle est là. Vous pouvez la voir sur repas.fr. Oui, vous êtes le partenaire de la coupe du monde. Alors, le chanteur a expliqué qu'il ne chanterait pas pour les femmes, c'est un petit peu dommage quand même, ça. Oui, effectivement, c'est sa décision, il ne veut pas chanter pour les femmes. Bon, il faut la respecter, mais en même temps... Attendez, pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a Jérôme ? Attendez, il y a Jérôme Rotten qui me parle. Jérôme Rotten, c'est le philosophe footballeur qui a dérapé sur la misogynie. Qu'est-ce qu'il y a Jérôme ? Qui pourrait chanter pour les femmes, Ramener la coupe à la maison... Ah, Ramener les courses à la maison, allez, allez, allez. Oui, t'as raison, ça rime. Bon, ben, vous voyez, Julie, il n'est pas encore guéri de sa misogynie t'aiguë. Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Allez, merci. Nicolas Contenu, tous les jours sur Europe 1, avec Julie. Éééééé! Il s'est fait